Les gars, observez bien, c'est la chorale qui arrive là traditionnellement. Les chrétiens qui arrivent avec la musique traditionnelle. C'est ça qu'on appelle vivre ensemble. Voilà, religion plus tradition. Voilà, la famille, vous allez bien ? Quand j'explique aux gens ici que je suis un stratège, les gens disent, oh non Franco, tu bavardes trop, tu racontes les choses que tu ne maîtrises pas. Le matin, je vous ai dit que moi, je mélange les deux, la tradition et la religion. Et n'avez pas peur parce que je sais où je vais. Les gens, j'ai vu là, les commentaires, non, 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 on ne mélange jamais les deux. Voilà, je vais donc vous prouver qu'on mélange les deux. Ouvrez la cage là derrière moi. Là, sous le secueil va rester. On va mettre le secueil. Et le prêtre va venir béni. Donc c'est une cage traditionnelle. Le prêtre va venir béni. Vous savez comment Dieu fait ces choses. Moi, je ne fais plus jamais mes deux voisins. Je vais vous montrer un exemple. Regardez où je suis. Ouvrez là derrière, non ? Voilà, nous sommes au deuil. Là, on est en crée là. Peut-être que je dis au revoir comme ça un papa qui nous a laissés. Je suis là, je suis là au caméraman. C'est moi qui couvre l'événement. Je profite de l'apprendre pour vous expliquer à ceux-là qui sont ignorants. Je les appelle les ignorants. Qu'on passe le temps, vous bernez. Vous êtes là, vous négligez vos traditions. Regardez où nous sommes. Voici l'église catholique ici. Voilà, la paroisse derrière moi. Où est-il la maison du papa ? Il était enseigne de l'église catholique. Il est environ 14h là où je vous parle. Vous savez ce qu'on faisait depuis ? C'était la cérémonie traditionnelle. Et c'est ça qui continue. C'est ça qui continue. La cérémonie traditionnelle. Depuis 10 heures, nous sommes là en train de pratiquer les choses. Vous allez voir où on va venir déposer son secueil tout à l'heure. Je vous présente ça. C'est où le secueil va être. Et vous allez voir le prêtre va venir béni. On appelle ça quoi ? On appelle pas ça mélanger la tradition avec la religion les gars. Pourquoi vous êtes bête vous refuser de réfléchir ? C'est moi qui dois venir vous ouvrir les yeux. C'est que l'on vous dit des choses. Vous refusez de comprendre pourquoi. Il dit que voilà un enseigne. Et vous savez, je vous profite pour valoriser la culture bameleke. Après, la culture bêtis. Je vais vous montrer comment les bêtis donnent la valeur à la culture. Les bêtis considérent encore la culture. Ils valorisent encore la culture. Un peu comme nous les bameleke. Venez vous montrer comment ça se passe. Regardez. Regardez la dame ici. Vous voyez là la tenue de l'église Saint Joseph. Et vous voyez qu'elle a les trucs attachés sur elle. Elle est en train de faire les trucs traditionnels. Ce n'est pas ça le mélange les gars. Ce n'est pas ça le mélange de la tradition avec la religion. Vous voulez qu'on vous explique même comment. Pour que vous compreniez les gens. Si vous voulez que moi, je vous explique comment. Donc voilà. Et puis on a fait les cérémonies. Ce qu'ils appellent le silahou. C'est le silahou. C'est le silahou. Je ne sais pas si les pronoms se sont bien. Les bêtises savent de quoi je parle. Silahou. C'est ça la tradition de Jésus. Et c'est ça qui est priorité. Curieusement. C'est par là qu'on commence. c'est que le prêtre est là si quelque part il attend on va finir avec la cérémonie traditionnelle avant que lui va venir prendre le relais dès qu'il va venir me parler un peu là on va enterrer et donc on prend plus de sept heures de temps pour faire la tradition et le prêtre va venir faire une heure de temps seulement et on va enterrer donc je vous explique ne négligez pas votre tradition ne blaguez pas avec vos traditions et ça vous tue vous blaguez bon comme vous dites que laissez la tradition tranquille machin machin truc voici un ancien de l'église pourquoi alors on fait la tradition avant de l'enterrer il fallait dire que la tradition n'existe pas non on fait seulement la prier on l'enterre c'est de ça c'est ça que je veux comprendre venez m'expliquer ça parce que tant que vous ne m'expliquez pas vous ne parvenez pas m'expliquer ça que comment un ancien de l'église fait en chrétien on était ici à l'église on a mis son corps il s'en fait plus de six heures de temps il y est à l'église on priait dessus voilà la tradition qu'on fait depuis celui pour l'enterrer on va venir faire la messe expliquez vous ne parvenez pas m'expliquer c'est ce phénomène si je me venais plus si je me dis que on ne mélange pas la tradition avec la religion vous êtes traditionnaliste puissant tout ça et en même temps croyant c'est de ça qu'il s'agit donc vous comprenez donc la tradition et la c'est de la religion ça va ensemble c'est de la religion observez très bien observez très bien voilà le prêtre qui dansait traditionnellement voilà le prêtre qui dansait traditionnellement voilà il a quoi en main là il dansait traditionnellement ça va la soutane donc vous comprenez donc la tradition et la religion ça va ensemble et donc on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.